Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine sur la RTNC. D'abord, place à l'actualité. Une nouvelle formation médicale au camp Tchatchi dans la commune d'Ingayema pour améliorer les soins de santé et fournir les services médicaux de qualité. Le président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi, a procédé à l'inauguration de cet hôpital militaire de la Garde républicaine ce samedi 8 avril. Suivez. Un hôpital militaire ultra-moderne qui, en termes d'équipement, rivalise avec les grands hôpitaux de renom sur le plan international. Un chef-d'oeuvre conçu pour recevoir les cas difficiles nécessitant parfois un transfert à l'étranger. Dans la classification, l'hôpital militaire de la Garde républicaine du Kanchachi est placé à l'échelle tertiaire. L'ouvrage fait partie d'une série d'oeuvres à caractère historique initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi Tchilombo, après l'école moderne construite toujours ici au Kanchachi et les gigantesques usines de traitement d'eau de Lemba Imbu et de Binza Ozone. Dans un passé récent, ce site était une vaste étendue maraîchère qui a laissé place à un complexe hospitalier Pampaneuf, une structure médicale affichant une somptuosité et une splendeur, sans pareil, dans la sous-région. Quatre principales allocutions prononcées pour la circonstance, tour à tour, le commandant de la GR, la Garde républicaine, le général-major Efraïm Khabi, le directeur général du BSECO, Jean Mabie, le médecin-directeur de l'hôpital Dr Mbouyou et le ministre de la Santé, Dr Roger Kamba. Tous ont salué ce geste de haute portée sociale du président de la République qui a tenu son engagement, celui d'améliorer les conditions sociales des militaires et de leurs familles. Depuis Beliret, les militaires de la Garde républicaine et leurs dépendants étaient soignés dans des conditions pécaires, hospitalisés par la promiscuité, sous détente, et d'autres nous ont quittés de façon hâtive. Choses promises, choses réalisées aujourd'hui à la grande satisfaction de tous les militaires et leurs dépendants et de toute la population. Cette formation hospitalière dispose de presque tous les services requis, avec en plus une autonomie garantie en énergie électrique assurée par deux groupes électrogènes de 500 kVA et un transformateur de 1000 kVA. Plusieurs services allant de la dialyse, à l'imagerie en passant par la lithotripsie, la mammographie, la banque de sang, l'ophtamologie, la microbiologie, la maternité, bref, tout y est pour dispenser des soins de qualité aux militaires de la Garde républicaine et à leurs dépendants, contraints jadis de se faire soigner dans des dispensaires de fortune, parfois au prix de leur vie. Bien que le personnel soignant soit exclusivement militaire, l'hôpital est cependant ouvert également au public. Il dispose de 150 lits avec des pavillons VIP, mais aussi d'une morgue de 80 places avec des compartiments individuels, ajouté à cela un espace funéraire en cours d'aménagement. Juste après la visite des différents services, le président de la République a fini le tour du propriétaire aux messes des officiers, qui a également subi une cure de juvence. L'hôpital militaire du camp colonel Tchatchi fait en effet partie des ouvrages bénéficiaires du programme de 100 jours lancé par le Garant de la Nation en mars 2019. C'est un reportage des Blandines Ovo et devant cette bâtisse, le réaction fut de partout juste après cette cérémonie illégurale suivie. Quand le commandant de la garde républicaine a pris le poste et qu'il est maintenant, alors avec son idée de changer les choses, c'est ce qui a fait qu'il était obligé de lasser l'appel pour permettre à ce que cet espace-ci qui a été vraiment abandonné à ce lotant et qui était dans un état d'élaborément avancé pour qu'une société capable puisse se présenter en fait d'échanger. Ce qui a fait qu'on s'est présenté volontairement pour en faire ce que le commandant de la garde républicaine avait besoin. On s'est mis à travailler. Les travaux nous ont pris juste trois mois. Et c'est à l'écart de trois mois qu'on a achevé à cet endroit dont vous voyez aujourd'hui, nous sommes tous là pour savourer la beauté qui a été perdue à ce lotant qu'on a essayé de renouveler ça. On n'a jamais vu. Mais c'est la première fois que nous sommes chefs de l'État en étrangère hôpital militaire. C'était de temps. Tout le monde était moi. C'était de temps. Nous avons tous les barges. Nous avons tous les barges. Mais nous avons eu le numéro un. Il a marqué. Nous avons eu le numéro un. Nous avons eu le numéro un. Nous avons eu le numéro un. Cinq sur cinq, on est à... Merci. Merci infiniment les chefs de l'État. Nous sommes très contents, très ravis de ça. Nous les remercions vraiment. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça, parce qu'on avait un petit centre, mais non, on a un grand hôpital, vraiment, c'est très bon. En actualité, le président du Sénat, Bartu Loupébois, a reçu les représentants pays du PNUD, Dominique Sam, suivait les contenus de leurs entrevues dans ce reportage signé Sandra Nieng. Sur la route pour le 9e jeu de la francophonie de Kinshasa qui débute en juillet prochain, les écueils tombent petit à petit. Et le constat a été fait ce samedi 8 avril 2023 par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, en visite d'inspection sur les sites devant abriter ces jeux de promotion des talents de la jeunesse de pays francophones. En présence du Premier ministre, du ministre sectoriel, du gouverneur de la ville et de plusieurs autres officiels, le président de la République a visité le gymnase jumelé en phase des finalisations sur ces sites de l'Esplanade du stade de Martyr. C'est ici que seront pratiquées de nombreuses disciplines sportives. Cette importante construction a eu une capacité d'accueil de 5000 places assises. Et d'après les ingénieurs de l'agence congolaise de grands travaux trouvés sur place, les niveaux d'exécution des travaux étaient estimés à 80%. Dans le même enclos, le président de la République a inspecté juste à côté le travaux de modernisation de l'ancien stadium de basketball qui avait une capacité de 600 places. Cet ouvrage vient d'être modernisé avec l'ajout de plusieurs compartiments qui vont amener sa capacité à près de 1000 places. D'un site à un autre, le président de la République a été par la suite voir les travaux d'aménagement du stade Tata Raphaël. Ici, beaucoup reste à faire. L'occasion a été donnée à Félix Shisekedi d'exhorter les différents prestataires à plus d'abnégation et de célérité dans l'exécution des travaux. Et c'est sur ces entrefaites que le cortège présidentiel a pris la direction du site de l'université de Kinshasa, point de chute de son itinérance. Le premier citoyen du pays, sa suite, a eu du mal à se frayer un chemin au niveau de la route Elenguesa. La ferveur et les ovations frénétiques de la population étaient surprenantes. La ferveur et les ovations frénétiques de la population est surprenant. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que le chef de l'État est arrivé à la colline inspirée où quelques hommes destinés à l'hébergement des athlètes ont été aménagés. Ici, les niveaux d'exécution des travaux avoisinent 85%. Au total, 1950 chambres sont déjà disponibles, prêtes à accueillir les premiers occupants sur un total de 4000 athlètes attendus dans cet espace universitaire. Et c'est dans une ambiance conviviale, sur fond d'une communion parfaite avec la communauté estudiantine que le président des républiques a quitté les lieux sous les vivas d'un public visiblement enthousiasmé. Vous avez suivi avec moi, c'était la visite effectuée par le chef de l'État, Félix Anton Tusekedi, dans les stades ciblés pour accueillir le geste de la francophonie. Nous allons au Sénat avec l'entretien qu'a eu le président du Sénat, Bahatilou Kebo, avec le président des représentants pays du PNID, Dominique Sarmes, suivez les comptines de leurs entrevues dans ce reportage. Un mois après sa nomination, le représentant pays du PNID en République démocratique du Congo, M. Damien Mama, a été reçu en audience le vendredi 7 avril à Kinshasa par le président du Sénat de la RDC, l'honorable Modeste Bahati. Cette rencontre de prise de contact a été aussi l'occasion pour le nouveau représentant du PNID de recevoir des sages conseils du président de la Chambre haute du Parlement congolais. Les deux personnalités ont également fait le point sur le partenariat existant entre le Sénat et cette agence du système des Nations Unies qui accompagne le bureau du Sénat dans la mise en œuvre des réformes entreprises par cette institution depuis l'élection de Modeste Bahati à la tête de la Chambre haute. Au cours de la réunion, j'ai eu le privilège d'écouter encore une fois les ambitions que le président affiche pour le Sénat de la RDC et parmi ses ambitions, il y a la modernisation de l'administration du Sénat, le renforcement de cas de concertation entre le Sénat et les assemblées provinciales et l'introduction d'une orthodoxie dans les processus de travail. Vous savez qu'il renforce non seulement l'efficacité mais également l'efficience au niveau des équipes du Sénat et le président également pour l'ambition d'introduire la numérisation dans les processus de vote et de prise de décision au niveau du Sénat. Donc cette ambition de modernisation est quelque chose qui nous réjouit au niveau du PNUD parce que le PNUD travaille dans l'amélioration de la gouvernance et nous sommes très heureux de voir que le président a cette ambition et j'ai eu l'occasion d'exprimer au président notre disponibilité à travailler ensemble pour l'accompagnement modeste que nous pouvons apporter pour lui permettre de réaliser ses ambitions qui sont très grandes et qui permettent effectivement de faire du Sénat une entité moderne, une entité modernisée, une entité qui est efficace pour l'état de la RDC et pour les Congolais. Rappelons que le bureau dirigé par Modeste Bahati prône la diplomatie parlementaire et l'interaction entre les provinces et le Sénat avant de rejoindre son poste à Kinshasa. Damien Mama travaillait comme coordonnateur résident des Nations Unies au Burundi. Il a plus de 20 ans d'expérience dans la direction des affaires humanitaires et de consolidation de la paix. Voilà, le ministre d'Etat en charge du plan, Judith Souminois, vient de fixer l'opinion nationale sur les chantiers prioritaires, c'est des sondes d'action au sein du gouvernement de la République, le détail avec Françoise Bouéla. Placée à la tête du ministère du plan, l'actuel ministre d'Etat, longtemps formé dans des moules réformistes, dispose des atouts nécessaires. Depuis plus de 20 ans, je travaille dans le domaine du développement, spécifiquement dans la gouvernance démocratique et la consolidation de la paix, et inclut la gouvernance du secteur sécuritaire. Consciente des résultats auxquels s'attend le peuple, rappelé par le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi, au premier conseil des ministres, Judith Souminois-Toulouka évoque les chantiers prioritaires. Animés par le souci des résultats collectifs, ensemble avec une administration engagée, nous renforcerons le dialogue permanent avec les acteurs impliqués, dans une approche inclusive qui prend en compte les partenaires techniques et financiers, des organisations de la société civile, ainsi que les corporations du secteur privé, en vue de parachever les chantiers amorcés, tenant compte des priorités du ministère du plan, à savoir la préparation des outils de pilotage du processus de développement de notre pays pour le bien-être de la population, la poursuite et le parachèvement du programme de développement local des 145 territoires, la finalisation de travaux de révisitation du plan national stratégique et de développement, la poursuite du processus de recensement général de la population, et enfin l'accélération des réformes pour l'amélioration de l'environnement des affaires et l'atteinte des ODB. Un pari qui reveille l'accompagnement de tous pour la construction de la démocratie et la consolidation du développement. Les membres du comité d'agrément des projets viennent d'entamer une série de visites, de suivis et d'accompagnement des projets agréés dans les Grands Katanga. A Colouisie, ils ont visité quatre projets au total, dont deux à Capitale majoritairement congolais. Le point avec Patrick Michel Moukoui. C'est à Colouisie, la ville minière du Loulaba, que le membre du conseil d'agrément a débuté leur longue tournée de visites de projets agréés au code des investissements dans les Grands Katanga. Le Loulaba Copper Smilter est la première structure à ouvrir ses portes à l'équipe conduite par Jean-Marie Cacerica, président du conseil d'administration de l'ANAPI. Pour un projet de production d'acide sulfurique, liquide sulfureux et câbles électriques, la structure a bénéficié des exonérations selon les prescrits du code et a pu générer exactement 988 emplois. Pour plus de 60 millions de dollars d'investissement, le projet a depuis évolué et il ne reste que l'étape de la production de câbles électriques. A la carrière de Loulaba, Carilou, les missionnaires faisant le suivi du projet de production de matériaux de construction, notamment de concassés, des moellons et du ciment gris, ont pu constater au-delà des équipements importés, grâce aux exonérations, le bon fonctionnement de l'usine. L'investisseur qui a été agréé a des engagements et des obligations à respecter. Et nous reviens, nous, comme structure d'accompagnement, de nous rassurer sur le terrain, est-ce que les partenaires a effectivement respecté ces engagements ? Les délégués de la présidence de la primature, du ministère du plan et du travail, de la DGI et la DGDA, comme l'équipe dirigeante de l'ANAPI, ont également exprimé leur satisfaction de voir évoluer une unité industrielle de production de matériaux de construction à capitale purement congolais. Ce projet ne doit sa réalisation qu'à l'agrément aux côtes des investissements. Ces responsables ont profité du passage de l'équipe de l'ANAPI pour présenter leur doléance. L'équipe du conseil d'agrément a bouclé sa journée de visite par ce projet de parachèvement d'un complexe hôtelier de plus de 60 appartements dénommés Coloisy Lodge. Comme dans les trois précédents projets, l'équipe d'agrément a reçu avec satisfaction toutes les informations possibles du nombre d'emplois créés au salaire plancher en y mettant un accent particulier sur les transferts de connaissances aux nationaux pour les projets à capitale majoritairement étrangers. L'Association nationale des entreprises de portefeuille à travers ses membres a fait un état de lieu de chaque entreprise. Un diagnostic profond a été effectué pour établir ce qui entrave les décollages de ces entreprises. Reportage Yolande Voka. Répartir sur des nouvelles bases. C'est l'ambition affichée par les entreprises du portefeuille et établissements publics. Réunis en conseil d'administration, les directeurs généraux des entreprises membres de l'ANEP, soucieux de la gestion orthodoxe de leurs entreprises respectives, ont procédé à un état de lieu. Ils se dégagent cependant un constat amer et cela presque dans toutes les structures de l'État congolais. Et après autopsie, le président du conseil d'administration de l'ANEP promet d'apporter des recommandations issues de cette rencontre. Parlons de nos entreprises, voilà comment et pourquoi chaque direction générale présente à la Réunion a eu à parler de ces problèmes. Les différents problèmes que l'on a récoltés, ça nous permettra de faire notre mémo que l'on aura à présenter au Premier ministre, qui est en réalité le patron de toutes nos entreprises, de toutes nos structures, parce que nous sommes des structures de l'État et l'État est représenté par lui. C'est la politique du gouvernement que nous appliquons à travers nos différentes structures et dans nos secteurs respectifs. La SONAS, la Régie des eaux, la SETP, toutes ces entreprises ont pris part à cette réunion, y compris la Radio-Télévision nationale congolaise, représentée par son directeur général adjoint, Joseph Adolphe Voto, qui s'est exprimé sur la redevance audiovisuelle. L'application effective de la feuille de route de Luanda évoquée au cours de l'entretien entre les présidents de la République, Félix Atoutu-Sekédier, une délégation angolaise conduite par le général Fransco Furtado, ministre d'État et chef de la maison militaire du président angolais. Le chef de l'État a également reçu, au courant de la semaine, l'ambassadeur de Grande-Bretagne, Émilie Malte, est arrivée fin mandat en République démocratique du Congo. Les résumés avec Iban Besso Moïssa. Madame Émilie Matman, ambassadeur de Grande-Bretagne, est arrivée fin mandat en République démocratique du Congo. Reçue à la Cité de l'Union africaine, la diplomate britannique a eu, au cours de la semaine, des entretiens avec le président de la République, Félix, Antoine Tshiseké de Tchilombo, avant de quitter le sol congolais. Le partenariat conclu entre la RDC et le Royaume-Uni a été évoqué lors des échanges. Il s'agit d'un partenariat qui s'est cristallisé autour des enjeux liés au développement de la RDC, avec une emphase sur la croissance économique soutenue par la Banque mondiale et les fonds monétaires internationaux sur financement de la Grande-Bretagne, a indiqué l'ambassadeur britannique. Le changement climatique, la protection de l'environnement et le développement durable ont également occupé une place de choix dans le dit partenariat, a-t-elle renchéri ? La situation sécuritaire très préoccupante au nord qui vaut dans l'est de la RDC ou le M23 soutenu par le Rwanda terrorise des populations congolaises était évoquée au cours de l'entretien que le président de la République, Félix, Antoine Tshiseké de Tchilombo, a eu à la cité de l'Union africaine avec une délégation angolaise conduite par le ministre d'Etat et chef de la maison militaire, le général de corps d'armée Francesco Furtado, un entretien auquel a pris part le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondola. Les échanges de plus d'une heure s'inscrivaient dans le cadre de consultations normales et régulières en vue de la mise en œuvre de la feuille de route de Luanda pour la restauration de la paix et la sécurité dans l'est de la RDC et ce, conformément au mandat que l'Angola a eu de l'Union africaine et des mini-sommets de chefs d'Etat de la communauté de l'Afrique de l'Est. La feuille de route de Luanda poursuit plusieurs objectifs assortis des sanctions et activités ainsi que du délai accordé aux acteurs pour exécuter les dites activités. Elles devraient conduire à la cessation immédiate des violences dans l'est de la RDC et aux retraits du M23 du territoire congolais. Le dernier mini-sommet de Luanda avait pris des mesures contraignantes vis-à-vis du M23 à qui il a été imposé un cessez-le-feu et son retrait... Le rêve des tous kumbangistes en RDC Le prochain jour, on a identifié les différentes pièces qui se trouvent dans les coffres-forts de Mwanga Chouchou. Le chef de l'Etat a télu sa promesse et il a réalisé avec la commémoration du combat de Simo Kimbangu et de l'éveil de la conscience africaine le 6 avril de chaque année. Flambé des prix des produits sur les marchés, le Premier ministre a eu une réunion pour examiner la situation, la synthèse de l'actualité en 5 minutes. Le rêve des tous kumbangistes en RDC en particulier et dans toute l'Afrique en général est devenu une réalité avec la première commémoration le 6 avril devenue journée nationale du combat de Simo Kimbangu et de l'éveil de la conscience africaine. Une journée désormais chômée et payée sur toute l'étendue de la République. Ainsi, on a décidé le chef de l'État pour concrétiser la promesse faite aux fidèles kumbangistes. Le vice-premier ministre des Forces armées de la RDC, Jean-Pierre Bemba, a reçu en début de la semaine une forte délégation des militaires ougandais. Au menu, l'état d'avancement des opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises. Le vice-premier ministre de l'Intérieur, lui, a rendu visite aux victimes de la récente bavire policière. Malaise social dans la société congolaise avec la flambée des prix des dorés alimentaires des premières nécessités sur le marché. Alors que la majorité de la population vit au seuil de la pauvreté suivie de la dépréciation de la monnaie locale face aux dollars. Et face à cette situation délétère, le premier ministre a tenu une réunion de la conjoncture économique. L'hôpital pédiatrique de Kalembe-Lembe a besoin d'un appui d'État et du gouvernement congolais pour la meilleure prise en charge des enfants souffrant des pathologies congénitales et au besoin y appliquer la gratuité des traitements pour sauver des vies. Les partis politiques, associations affiliées et personnalités politiques ont procédé à la signature de la charte qui consacre la création de cette plateforme politique Union Sacrée soutenant Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État. A la clôture des activités qui marquent la célébration des droits de la femme, le président du récoupement des nationalistes et révolutionnaires Étienne Tadila qui soutient la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a réuni dans la ville de Mbanzangungu les femmes venues de quelques territoires que comptent les Congo central pour les sensibiliser sur les processus électoraux et l'importance de la maîtrise des notions liées au numérique. Et enfin, pour terminer cette semaine en cinq, la septième audience du procès Mwanga Chouchou à la prison militaire d'Endolo s'est consacrée à l'ouverture du coffre-fort pour se faire. La cour s'est rendue à la banque centrale où se trouvent les experts. Sur place, le contenu n'a pas été révélé. Les différentes pièces qui s'y trouvent seront identifiées à la prochaine audience. Les taxis motos inobènes dans la résolution de problèmes liés au transport dans la capitale mais les conducteurs de ces engins sont souvent à la base des bavures décriées par la population ajoutée à cela l'insécurité qui les agendre. C'est le contenu du dossier que vous allez suivre. Les motocyclistes qu'on appelle Wewa ici à Kinshasa traînent une réputation de violences et d'incorrigibles inciviques. C'est un moyen qu'on aime par rapport à la rapidité mais nous développerons un peu leur comportement de la manière où ils conduisent un désordre. Donc quand tu les conseilles ils n'attendent pas. Souvent ce sont des injures. Il y a des Wewa à connu et des Wewa très impolites mais la plupart ce sont des impolites. Les motos qui ont envahi les secteurs des transports en commun depuis quelques années a été un moyen de transport très prisé et qui facilite le déplacement dans les coins du pays considéré enclavé ou jugé impraticable par les conducteurs des véhicules. Seulement voilà les taxis motos sont à la base des nombreux accidents dans nos villes. Selon la commission nationale des préventions routières CNPR en sigle plus de 60% d'accidents impliquent les conducteurs des taxis motos pour de nombreux spécialistes et du manque d'expérience pour certains du non-respect du code de route ou du manque de voies appropriées pour la circulation des engins. Cette interpellation c'est le nombre de cas d'accidents dans nos milieux sur nos routes de cas qui arrivent à l'hôpital des cas extrêmement graves parfois des cas de mort. c'est devenu un phénomène quotidien de voir qu'on ramène quelqu'un qui a été fauché par le Ouaioua ou qu'on ramène des personnes qui ont été transportées par le Ouaioua ou le Ouaioua lui-même est amené à l'hôpital. Généralement ce sont des plaies au niveau de la surface cutanée mais aussi des accidents qui concernent des fractures des cas assez sévères c'est des traumatismes les crâniens donc en fait il y a des chocs sur la tête la tête qui n'était pas protégée la tête a subi un coup avec des lésions assez graves. Une étude a été réalisée à l'université de Kinshasa pour essayer de comprendre le comportement des motocyclistes qui met en danger la vie de leurs passagers et les conclusions sont formelles. Ce qui est très dangereux et surtout la nuit il y a maintenant de Koulouna et de Pomba qui ont des motos et qui font ce transport en commun et qui opèrent et arrachent le sac aux gens qu'est-ce que nous avons constaté ils ont ce qu'on appelle la dette de sommeil donc certainement ils dorment mal la nuit et ils viennent travailler avec un problème de dette de sommeil et pour éviter de le faire il y en a qui prennent du café et à de grosses quantités pourraient être réduisibles pour la santé il y a de motocyclistes de chauffeurs de taxis de taxibus qui consomment des substances psychoactives avant le comportement de Wewa les spécialistes pensent que c'est signe de l'affaiblissement du pouvoir au niveau de la famille au niveau communautaire et au niveau de l'état il faut donc que l'état se manifeste par rapport à ces Wewa une façon de résoudre ce problème c'est entre autres d'instituer le permis de conduire pour le motocycliste pour obtenir ce permis de conduire on devrait absolument s'assurer de l'état de santé mentale de motocycliste de l'état de santé mentale aussi de chauffeur d'autres véhicules de transport en commun et il faut absolument sanctionner les contraventions les motocyclistes viennent répondre à un besoin de la population à circuler besoin que l'état ne parvient pas à satisfaire réguler le secteur peut être bénéfique pour la population en général pourquoi est-il important de célébrer la Pâque en respectant les rituels publics quelle est la signification de la Pâque et qui représente cette période pour les chrétiens dans les mondes autant des préoccupations qui ont abouti à cette réflexion que j'ai convié de suivre Parlons de la célébration de la fête de Pâque dans l'esprit de la majorité de gens le mot Pâque indique la fête catholique célébrée chaque année à la même époque pour rappeler la résurrection du Seigneur Jésus Christ la semaine qui précède étant consacrée à commémorer la passion et la mort de Jésus Christ sur la croix cependant bien avant l'institution de la fête de Pâque chrétienne il existait une autre Pâque dont la description est donnée dans la Bible cette fête chrétienne de Pâque plonge ses racines dans la Pâque juive qui commémorait la sortie d'Egypte du peuple des dieux remarquez l'absence de S à la fin du mot Pâque à l'origine la Pâque est une fête juive ordonnée par l'éternel à Israël en souvenir de la nuit où un agneau fut immolé et son sang appliqué sur les lenteaux de la porte de chaque maison des Israélites afin de les protéger des langes destructeurs qui devaient entrer dans le maison des Égyptiens il y a certainement des personnes croyantes pour qui la fête de Pâque a un sens réel cependant le plus grand nombre de gens vit dans une complète ignorance d'une quelconque réalité spirituelle si les deux mots désignent deux fêtes différentes il existe alors un grand point commet entre Pâques sans S et Pâques avec S avec la Pâques sans S il s'agit de l'agneau pascal servi traditionnellement pendant le repas des deux célébrations dans la religion juive Pâques avec S chez le chrétien Jésus Christ est l'agneau de Dieu il est appelé l'agneau de Dieu en Jean 1 29 et en Jean 1 39 parce que sa mort constitue les sacrifices parfaits et ultimes pour le péché ceci est mon corps qui est donné pour vous faites ceci en mémoire de moi prenez cette coupe et distribuez-la entre vous car je vous le dis je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à l'avènement du royaume de Dieu cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous tous les systèmes sacrificiels établis par Dieu dans l'ancien testament constituent le cadre de la venue de Jésus Christ qui est le sacrifice parfait que Dieu a pourvu pour l'expiation des péchés de son peuple et ceux pour qui il est mort sont couverts par son sang qui les protège de l'ange de la mort et c'est par cette réflexion que nous bouclons cette édition d'information bonne fête des Pâques à tous les chrétiens du monde merci à toute l'équipe technique Papu Wuelet Jonathan Mouelet je vous retrouve prochainement au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501